Est-ce que vous avez envie de connaître une technique ultra puissante qui va vous permettre de passer d'un homme banal, de 98% des mecs, à un homme unique ? C'est d'utiliser la force des messages vocaux, que ce soit sur WhatsApp. Maintenant, je sais qu'on peut en faire aussi sur Adoptunmec, on peut en faire sur Bumble. En utilisant les messages vocaux, vous allez vous différencier de la masse. Le problème est que peut-être que vous avez peur de les utiliser, peut-être que vous ne savez pas comment les utiliser, ce qu'il faut dire dans un message vocal pour impacter la fille. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Alors, si vous en avez marre de vous faire ghoster par les filles, si vous en avez marre que les filles ne s'investissent pas dans la conversation, regardez cette vidéo dans son intégralité, car je vous ai analysé en entier une conversation que j'ai eue par un message vocal avec une fille et vous expliquer précisément l'attitude que vous devez avoir et comment vous pouvez composer vos messages vocaux pour appeler l'appliquer sur Tinder, sur Adoptunmec, par WhatsApp, sur Bumble, peu importe, en fait, le canal de communication que vous utilisez. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. J'appelle Clément Rodriguez, je suis expert en stratégie à succès Tinder et depuis 2013, j'accompagne des hommes en coaching à réussir à faire entre 4 et 6 rencontres par mois avec des filles qui les attirent vraiment parce que c'est hyper important, mais surtout à faire naître des relations de façon naturelle, qu'importe la durée de la relation. Et à ce sujet, vous pouvez aller dans la description de la vidéo maintenant, si vous le souhaitez, pour réclamer le check-up complet de votre profil Tinder, Adoptunmec, mythique, peu importe le site que vous utilisez. Et vous recevrez dans les 24 heures mon analyse détaillée qui vous dira où est-ce que vous merdez dans votre profil et ce que vous devez mettre en place pour enfin matcher maintenant avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais pour le moment, voyons voir comment vous devez vous y prendre pour draguer par message vocal. Alors, séduire une fille par message vocal, je vous encourage vraiment à le faire. Moi, j'ai débuté par WhatsApp parce que c'était l'application la plus facile. mais vous pouvez aussi sur Adoptunmec, aujourd'hui, envoyer des audios. Vous pouvez le faire sur Bumble. Et pourquoi je vous invite grandement à le faire ? Pourquoi je vous invite à vous exercer sur cette façon de séduire une fille ? C'est parce que, un, ça va vous donner un avantage concurrentiel. Il faut savoir que 98% des hommes n'envoient jamais de messages vocaux et ceux qui le font, ils n'envoient pas les bons messages vocaux. Ils font des messages vocaux trop longs que la bonne durée d'un message vocal, on va dire que c'est entre 15 secondes et 1 minute pour que ce soit digeste pour la fille. Et surtout, c'est beaucoup plus spontané et vous allez créer beaucoup plus de complicité avec la fille. Vous verrez que votre premier rendez-vous sera dans une toute autre dimension si vous échangez beaucoup de messages vocaux. Et aussi, nous allons le voir tout au long de cette vidéo, je vais vous analyser un échange WhatsApp que j'ai eu avec une fille où on va écouter ce qu'elle m'a dit. Vous allez voir que ça va vous apprendre pas mal de choses, en fait, sur elle, sur le ton de sa voix. Vous allez voir la fille, elle était très jolie en photo, mais du coup, j'ai pu voir plus sa personnalité et finalement, ça ne m'a pas donné envie de la rencontrer. Et ça permet, en fait, ça vous fera vraiment vous permettre de gagner du temps. D'ailleurs, si vous voulez augmenter votre nombre d'opportunités et matcher dès maintenant avec des filles qui vous plaisent vraiment, vous avez une analyse 100% de votre profil qui est Tinder, qui est offerte et ça marche aussi pour Allopta Make, Bumble et tous les sites de rencontre que vous utilisez. Vous avez simplement à aller dans la description de la vidéo. Et si vous voulez matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment, vous pouvez me rejoindre dans mon groupe privé Facebook dans lequel je donne des conseils inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous pouvez rejoindre mon groupe privé en cliquant dans le lien pour le rejoindre dans la description de la vidéo. Maintenant, nous allons voir, nous allons écouter plutôt son premier message vocal et je vais vous l'analyser. Juste pour vous remettre dans le contexte, une fille sur Tinder, on a discuté peut-être, je ne sais pas, même pas 10 messages et j'avais envie d'aller plus vite donc je lui ai dit, vas-y, on passe par WhatsApp et tu m'envoies un message vocal. Du coup, je l'ai challengé pas mal là-dessus et puis elle m'a envoyé ce premier message vocal. Le voilà ton vocal. C'est un peu difficile de faire un vocal sans savoir quoi dire mais bon, au moins c'est fait. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est challengée par rapport à ma demande et ce qui est bien, c'est que si on devait évaluer le rapport de force, on voit bien qu'elle s'exécute à mon challenge, donc elle relève le défi et ce n'est pas à moi de lui courir après. Elle n'est pas très très à l'aise puis je sens dans le son de sa voix que ce n'est pas forcément une voix qui me plaît vraiment donc ça me donne une indication mais je vais creuser quand même un peu plus et je sens aussi dans le son de sa voix qu'elle manque peut-être un peu de confiance en elle. Voilà, donc ça donne toutes ces indications-là et maintenant on va écouter ma réponse à son premier message. T'es trop mignonne, t'as une voix toute douce, toute discrète comme si tu étais très timide. Tu vois, je n'aurais pas forcément associé une voix comme ça en voyant tes photos mais c'est plutôt positif. Donc là, ce que je fais c'est que je rebondis sur son message et je reste dans un jeu de séduction. Ça, c'est très important. Les messages que vous envoyez là, vous ne pouvez pas le voir, à 1h14 secondes c'est comme si, en fait ça, j'aurais pu très bien l'écrire par message plutôt que le dire par vocal. C'est pour ça, rester court et concis entre 15 et 30 secondes c'est très bien pour un message vocal et je réagis sur ce à quoi me fait penser sa voix et je suis aussi un peu taquin sur le fait que je ne l'imaginais pas avec cette voix-là quand je la vois en photo. Maintenant, on va voir ce qu'elle m'a répondu. Oui, une voix de gamine dit clairement les choses. Par contre, t'as une voix très... très 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 sympathique. Donc là, elle sait qu'elle a une voix de gamine et c'est vraiment la sensation que j'avais et du coup, je trouve ça ça la rend moins séduisante alors qu'en photo, elle est très jolie à voir ce que ça donne en vrai et elle me fait un compliment sur ma voix c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller de travailler c'est votre voix. Le message vocal c'est un très bon exercice pour vous entraîner après derrière à appeler des filles et pour les premiers rendez-vous pour vous apprendre à poser votre voix à parler calmement sans être stressé. vous voyez que là quand elle entend ma voix en plus de mes photos elle peut déjà imaginer vraiment qui je suis et ça augmente vraiment l'attirance. Du coup, maintenant on va voir ce que je lui ai répondu. Je vois que tu veux déjà me faire rougir avec ton compliment et ma voix très très long silence très sympathique. Du coup, vu qu'en l'espace de 15 minutes on est passé par vocal je me demande combien t'en vas nous valoir pour passer sur une terrasse et prendre un verre ensemble. Donc là, dans ce message-là il y a plusieurs choses à analyser. D'abord, sur la forme vous avez vu ma voix est vraiment posée je prends vraiment le temps de parler je ne vais pas me stresser. Ensuite, dans les échanges vous ne le voyez pas mais c'est sur mon écran de téléphone on s'écrit on se fait un vocal toutes les deux minutes à peu près. Je la chambre un peu sur ce qu'elle m'a dit que j'avais une voix très très sympathique donc en gros tu commences déjà à me faire des compliments et je rebondis sur le fait que 15 minutes après qu'on ait commencé à parler sur Tinder on est déjà en train d'échanger des messages vocaux et moi je suis en mode straight to the point c'est-à-dire que quand vous parlez à une fille sur un site de rencontre c'est pour la rencontrer. Et donc là on va réécouter ce que je lui dis. Je me demande combien de temps va nous valoir pour passer sur une terrasse et prendre un verre ensemble. Donc là en fait je lui tends une perche pour évaluer son intérêt parce qu'on n'a toujours pas parlé de rendez-vous en fait on discute par message mais on n'a toujours pas parlé de rendez-vous et du coup je veux voir son intérêt par rapport au fait qu'on se rencontre. Donc là maintenant on va écouter sa réponse. Ah ça je ne sais pas Dieu seul le sait on verra bien on va faire un peu connaissance avant quand même faut pas faut pas abuser je suis pas je suis pas comme ça tu vois. Donc là on voit bien dans sa dans sa personnalité que bon c'est pas très gentil mais elle est pas fuite fuite quoi mais c'était important pour moi de vous faire cet exercice avec cette fille là pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passait pour draguer par vocale. Donc là ce qu'elle veut faire c'est que je la projetais dans une rencontre elle me dit non mais c'est pas pour de suite j'ai envie de faire connaissance donc là elle tente d'imposer ses règles du jeu et là vous avez deux choix soit vous acceptez ses règles du jeu et dans ce cas là elle aura toujours le dessus sur vous par rapport au rapport de force soit vous ne les acceptez pas et vous allez voir comment j'ai répondu à ça je me souviens même plus comment j'ai répondu à ça mais dans l'idée c'est pas d'accepter ses règles du jeu ou alors si vous acceptez ses règles du jeu c'est dans vos conditions à vous donc voyons voir ce que j'ai répondu. Pour une fille pas comme ça je trouve que peut-être que tu déroges à tes principes mais indirectement et de façon induite tu m'as déjà donné ton numéro de téléphone tu me fais des petits messages vocaux c'est mignon et là maintenant tu veux faire connaissance ok j'ai hâte de savoir la première question que tu vas me poser pour savoir plus sur moi et pour savoir si on prendra le temps d'aller en terrasse ou pas j'ai d'ailleurs quelques questions à te poser pour savoir si je prends une heure pour aller prendre un verre donc là ce que je fais c'est que je pointe son nom inconhérent c'est à dire que elle veut prendre le temps de faire connaissance mais au bout d'un quart d'heure elle m'envoie déjà des messages vocaux et j'ai son numéro de téléphone alors qu'elle veut faire connaissance avant une rencontre bon peut-être que ça veut dire que pour elle d'avoir fait ça ça n'engage strictement à rien et ce que je fais derrière vous allez voir je retourne la situation en fait je lui dis ok tu veux faire connaissance très bien j'ai hâte de savoir les questions que tu as à me poser donc là je la challenge en gros si tes questions c'est de la merde j'aurais pas envie de te rencontrer et je lui dis ça à la fin pour une fille pas comme ça donc là quand je lui dis ça je pointe son incohérence pour une fille pas comme ça je trouve que peut-être que tu déroges à tes principes mais indirectement de façon induite tu m'as déjà donné ton numéro de téléphone tu me fais des petits messages vocaux c'est mignon et là maintenant tu veux faire connaissance donc là en fait je recontextualise et je pointe les incohérences et maintenant je vais te challenger à fond j'ai hâte de savoir la première question que tu vas me poser pour savoir plus sur moi donc ça là je te challenger à fond j'ai hâte de savoir la première question que tu vas me poser et pour savoir si on prendra le temps d'aller en terrasse ou pas pour savoir si on prendra le temps d'aller en terrasse ou pas donc là c'est pas elle qui va prendre le temps c'est nous on va prendre le temps elle et moi c'est à dire je le mets sur la même pile égalité en fait j'ai d'ailleurs quelques questions à te poser pour savoir si je prends une heure pour aller prendre un verre et j'ai d'ailleurs quelques questions à te poser je la challenge aussi pour savoir si je prends une heure pour aller prendre un verre donc là en fait je me repositionne je me dis ok t'as ta règle du jeu mais non cocotte ça marche pas comme ça avec moi voilà comment je fonctionne et on va voir si elle va suivre on va écouter son message vocal il faut que je pose mes questions tout de suite là parce que je suis prise de cours je n'ai pas je ne sais pas quoi poser comme question tout de suite là maintenant donc là on peut déjà voir qu'elle sait pas quoi poser comme question tout de suite maintenant donc si j'étais célibataire et que je devais rencontrer cette fille et bien je la rencontrerais pas j'irais pas au premier rendez-vous parce que pour moi ça ne me convient pas finalement qu'une fille se dise de quoi il faut que j'y réponde maintenant je suis prise un peu au dépourvu je suis prise de cours si t'as un peu de répartie un peu de personnalité un peu de jugeot tu saurais quelles questions me poser donc là j'ai plus de puissance qu'elle en termes de rapports de force je suis au dessus elle se fait un peu en fait malmener et on va voir ce qu'elle m'écrit dans son deuxième vocal ce qu'elle me dit plus tôt en tout cas t'as l'air d'être débordé à ton boulot elle a une vannes parce qu'on s'envoie les messages vocaux il est 11h34 du matin et voilà qu'est-ce que je lui ai répondu je sais pas il n'y a pas une chose que t'as envie de savoir sur moi ou sur un homme de manière générale avant de le rencontrer tu dois réfléchir pour trouver les questions je sais pas qu'est-ce qui devient à l'esprit naturellement là qu'est-ce que t'aimerais savoir eh oui je suis débordé au travail mais j'ai la chance d'avoir un patron cool qui est moi-même et du coup je fais un peu ce que je veux du coup bon je termine mon message par pourquoi je suis pas débordé au travail et du coup je la challenge derrière et je reste vous avez vu dans le rejet de la séduction c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose que t'aimerais savoir sur un homme que tu vas rencontrer je passe pas je pars pas dans une direction où ça va être amical c'est-à-dire que si vous voulez vous faire friendzoner avec la fille bah ne prenez pas de risque et là vous allez être tout seul dans la friendzone alors que si vous prenez des risques bah vous ferez jamais friendzoner avec une fille d'ailleurs et là je pars sur une question plutôt classique parce que je me rends compte que bah peut-être qu'elle est plutôt classique comme fille je suis esthéticienne prothésiste angulaire et voilà je suis de repos le lundi et toi du coup qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être un patron cool donc là on part sur des choses assez basiques mais je pense que ce genre de fille là c'est ce qu'elle apprécie c'est pas forcément ce que j'apprécie mais pour les besoins de la vidéo bah je l'ai fait je sais pas avec le peu qu'on a échangé tu tu imagines faire quoi travailler dans quoi donc là j'ai la challenge elle me demande ce que je fais dans la vie et pour faire monter en fait l'émotion d'une fille et la tension dans la conversation il ne faut jamais vous placer là où elle vous attend du coup si une fille vous demande ce que vous faites dans la vie il faut lui demander je sais pas tu imagines faire quoi avec le peu qu'on a discuté et là voilà ce qu'elle me répond si je me réfère à ta voix t'as sérieux killer non je sais pas peut-être avec la répartie que t'as dans le commerce je vois commercial un truc comme ça peut-être ok donc voilà là on commence à avoir une discussion plutôt normale on voit ce que je lui réponds les clichés en bon dos avec la répartie que j'ai commercial là je moque un peu d'elle comme si tu disais tiens t'es bien maquillée donc tu es forcément esthéticienne tu vois bon toi tu l'es non je suis je suis une entreprise dans le marketing digital mais c'est très loin de ce que tu fais donc je vais pas t'en dire plus parce que ça a pas beaucoup de parler donc là on commence à partir sur le truc un peu plus basique vu qu'elle n'arrivait pas à me poser de questions et voilà ce qu'elle m'a répondu d'accord marketing digital tu m'expliqueras ça je suis curieuse de savoir ce que c'est quand même bon et après il y a pas mal d'autres messages vocaux je vais pas tous vous les faire l'idée c'est que vous pouvez mixer entre les messages vocaux et les messages écrits mais n'oubliez jamais que quand vous discutez avec une fille sur Whatsapp ou même sur Tinder vous devez aller straight to the point c'est à dire aller au rendez-vous et voilà cette vidéo est terminée dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo ce que vous avez vraiment retenu par rapport à cette séduction par message vocal et est-ce que surtout est-ce que vous allez vous y mettre est-ce que vous allez tenter ça de séduire une fille par message vocal et puis dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils pour le moment restez connectés c'était Clément Depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz